Tu vois, après toutes ces portions, c'est 70, il n'y a qu'une portion qui est à 80, mais je vais te la montrer après. Pour l'instant, elle n'y est pas. Et donc là, regarde, on va suivre Saint-Faust. Donc si on observe bien, c'est à gauche. Voilà, donc descends-toi à la quatrième. Comme ça, là, tu laisses rouler pour ne pas gêner derrière. Et là, du coup, tu arrives, freine fort seconde. Voilà, et garde bien le frein pour voir où est-ce que tu dois tourner. Et bien voilà, parfait. C'est vieux comme exercice, c'est ça ? Oui. Donc ça, généralement, on ne le fait plus trop en conduite accompagnée. Non, je ne le trouve pas. Et donc là, après, ce que je t'invite à faire, c'est à te dire que là, à partir d'ici, c'est 30. Mais souviens-toi que 30, du coup, ce panneau, c'est jusqu'à la fin de zone à 30. Ça veut dire que là où que tu ailles, droite, gauche, c'est 30 partout. Ok ? Ah oui. Si tu as un panneau 30, c'est jusqu'à l'intersection. Si tu as la zone, c'est jusqu'à la fin de zone. Donc là, tu vois, tout va bien, parce que tes prioritaires, ils ont des stops. Voilà, après les dodanes, un second de surtout. Ok. Tout ce qui est dodanes, tu les fermes de... Alors, ouais, on va tourner à gauche ici. Désolé, je te le dis un peu tard, c'est que je recherchais un endroit où les inspecteurs aiment bien faire une petite panneuvre. Donc, je vais te montrer ce qu'on a fait la dernière fois qu'on est venu ici. En fait, tu vas t'arrêter à droite sur le dégagement ici. Tu vas t'arrêter là. Voilà. Ok, remets-toi le clignot, hein, s'il saute. Plutôt à droite d'abord. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on a demandé à l'élève, c'est de faire un demi-tour. Donc, l'idée, tu vois, c'est dans tes manœuvres, que tu la fasses en sécurité, c'est-à-dire clignot à l'avance, d'accord ? Et là, est-ce que tu es prioritaire ? Non. Non, ça veut dire que tu dois faire surtout attention autour de toi. Tu vois, s'il y a du monde, donc vérifier l'angle mort là-bas au fond. S'il y a du monde, tu laisses passer, sinon on attaque la manœuvre. Ok ? Ouais. Donc, je te laisse se faire, tu t'en souviens ? Ouais. Avec les deux mains, le volant, super. Tu sais comment on appelle les gens qui tournent le volant comme ça ? Non. Les laveurs de carreaux. Attends, regarde la marche arrière, ouais. Nous, c'est une gâchette. Voilà, donc vérifie bien autour de toi. Là, le clignot, on le met à... What ? Ok, et il faut vérifier derrière en vision directe. Voilà. Et donc, dernière étape. Dernière étape. Voilà, donc, s'il y a rien, on est parti. Parce que tu vois, le demi-tour, on sait évidemment que tu vas savoir le faire, mais est-ce que tu le fais en sécurité ? C'est ça, le truc. Et donc, du coup, à gauche... Bonjour, monsieur. Ah, bah tiens, regarde, j'ai rien. Bonjour. Certains appellent ça du bain-chotage. Moi, j'appelle ça de la préparation permis. Permis dans trois jours. Donc, il faut montrer à l'élève où c'est qu'il risque de passer. Et donc, là, tu feras attention, puisque tu vas chercher, en fait, tout ce qui est feu de recul. Ok, là, c'est un peu calme, mais des feux de recul, c'est de quelle couleur, par exemple ? Blanc ou jaune. Voilà, ça va être blanc, d'accord. Donc, si tu vois des feux blancs, ça veut dire quoi ? Ben, soit je vais m'arrêter, peut-être, pour le laisser passer, puisque j'ai personne derrière, ou alors je vais klaxonner, vraiment, pour éviter de me faire percuter, on va dire. Et t'as vu, on est toujours dans la zone à 30. Oui. Après, tu connais un petit peu vers ici ou pas du tout ? Juste fait. Oui. Donc, tu vois, l'avantage, c'est qu'ici, tu repères qu'ils ont des marquages au sol. Donc, pour l'instant, tu es prioritaire, tout va bien. 31 km heure. Après ce déhanchement, regardez, il vaut mieux te le faire en seconde aussi, parce que si on passe un peu proche, voilà, là, au moins, t'es sûr de t'écarter. Et donc là, t'as plusieurs indices qui vont t'aider. Donc, t'es limité à combien ? 50. Voilà. Et en fait, on va aller tout droit. Donc, si on ne te dit rien, j'insiste, toujours tout droit. Voilà, les petits ronds-points, c'est bien en seconde. Voilà, parfait pour les contrôles. Impeccable. Donc, ça, tu l'as fait avec Willy ? Tu es venu par là ? Je ne sais plus, je ne crois pas ici. Non, je crois qu'on avait été direct au centre. D'accord. Donc, après, t'as une phase d'autonomie. Donc, tu le sais, pendant 5 minutes, t'as une direction à suivre. Oui. Donc, pour l'instant, en fait, tu vois, jusqu'à ce que je te dise autre chose, toujours la commande. Ok. Voilà, tu peux même légèrement accélérer un peu plus. Tu vois, 40. Voilà, on monte à 45. Ok. Pourquoi ? Parce que tu es sur une route prioritaire pour l'instant. Donc, toujours la commande. Tu vois, j'ai un élève aussi, la dernière fois, il a été un peu surpris ici. Mais c'est passé. C'est pour ça que les panneaux, t'as intérêt à les chercher et les voir surtout à l'avance. Bon, pour l'instant, comment tu trouves ce qu'on fait ? Ça va ? Oui, ça va. Ça sera pire tout à l'heure. Oui. Quand on ira vraiment là où il y a du monde. T'as une petite ici. Oui. Voilà, une petite languette. Donc, tu lèves. Voilà. Et ensuite, ici, la tige, on va la mettre dans le trou ovale, juste là-haut. Bon, tout ça, ça te parle ? Oui, à peu près. Ouais. Donc, ici, tu retrouverais quoi ? Le lave-glace. Le lave-glace. Donc, en hiver, pourquoi tu utilises un liquide spécial ? Pour pas que ça gèle. Bravo. Là ? Euh... L'huile. Ah non, le liquide de refroidissement. Refroidissement. D'accord. Le risque, si tu l'ouvres quand le moteur est chaud ? Ça gicle. Ouais, donc ça risque de te... Brûler. Brûler. D'accord, on le voit bien. C'est comme une cocotte minute. Après, ici, maximum, minimum. Donc, si on te demande de vérifier le niveau, tu ne batailles pas, tu lui dis, c'est vraiment entre les deux, on le voit. Donc là, plutôt... L'huile. Bravo. D'accord. Comment on sait quelle huile on rajoute ? En fonction de quoi, pour faire simple ? En fonction de quel type d'essence c'est ? Ouais, du tube de moteur, essence ou diesel. D'accord. Donc là, je rajoute de l'huile et là, je... Vérifie le niveau. Voilà. Donc, en fait, tu ne batailles pas à le faire, tu lui expliques juste, tu sais comment faire. Oui, il y a deux traits et il faut voir la trace où est-ce qu'elle est. Ouais. En fait, quand tu enlèves, tu as, si tu veux, le minimum et le maximum, d'accord ? On va donc essuyer, replonger et ressortir pour que ça soit entre les deux. Bravo. En jaune. Bravo. Je ne sais pas. Fait simple. Refroidissement, l'huile, il manque liquide de... Ah ben oui, de frein. De frein, d'accord, il n'en restait qu'un. En plus, c'est le logo, oui. C'est vrai que c'est le symbole des plaquettes. Alors, pour faire simple, si jamais il en manque, il dit lui tout simplement que tu dois appeler en fait un spécialiste pour qu'il vienne en rajouter. C'est-à-dire que normalement, c'est lui qui vient en rajouter et pas toi qui va là-bas. Parce que du coup, tes plaquettes, elles manquent de liquide de frein. Ok. Pour vérifier le niveau, toujours pareil, tu as le maximum ici, mets-toi sur le côté si tu veux le voir, d'accord ? Max minimum, tu ne batailles pas, tu lui dis je vérifie que ça soit entre les deux. Là-dessous ? La batterie. Batterie. Qu'est-ce qui déchargera ta batterie ? Ben, les feux si le moteur n'est pas allumé. Voilà, donc tout ce qui décharge, moteur éteint, d'accord ? Tous les accessoires électriques. Alors, on est bien d'accord que là, tu continues tout droit puisque le centre d'examen est fermé et tu démarres là le permis. D'accord ? On démarre ici, voilà. Et donc, c'est à partir de là où du coup, tu risques de tourner en fait. Donc là, tu as vu pour l'instant, on est prioritaire puisque les gens en fait, ils ont un stop. Ok, là c'est un petit peu pareil, le panneau est un peu vieux et effacé, mais pour l'instant, on est prioritaire. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller à gauche. Ensuite, on va prendre la prochaine à droite. Donc tu as vu, si tu allais tout droit, ça, ça resterait quoi comme intersection ? Une priorité à droite. Une priorité à droite, parfait. Tu vas voir les gens dans la vidéo, ils diront un jour que tu contrôles bien tes rétros, c'est très bien. Ensuite, du coup, on va aller à droite aussi. Voilà. Donc là, si on observe bien, nous, on part à droite. Et si quelqu'un arrive ici, qui est prioritaire ? Moi. Voilà. Tu es normalement sur la priorité à droite. Quand je dis normalement, c'est que les gens ne sont pas toujours au courant. Bayonne. La vraie question, c'est est-ce que je suis sur une priorité à droite ou est-ce que je dois céder le passage à droite ? Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, qu'on soit bien d'accord, en fait, c'est des magasins. Il y a un trottoir, ça ne peut pas être des priors à droite. Qu'on soit d'accord. Tu vois, là, c'est un petit peu pareil. En allant tout droit, je suis normalement prioritaire si quelqu'un arrive ici. D'accord ? Oui. C'est pour ça que dès le code, je vous embête pour bien connaître tout ça. Donc là, tu suis ta route principale, ok ? Et on fait gaffe à quoi ? Priorité à droite. Voilà. Donc pied au-dessus du frein surtout. Voilà. Tu vois, j'arrive sur une priorité à droite. Alors, il y a un peu de visibilité, mais toujours pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Parce que ce n'est pas pareil si je suis prioritaire ou si je ne le suis pas. Voilà. Ensuite, on suit toujours Bayonne. Je n'ai plus de voix ce matin. Alors, qui c'est qui était prioritaire ? Eh, le mail était loué. Il ne prend pas trop de risques quand même. Donc là, on fait gaffe. Parce que regarde, un inspecteur, il n'a que le frein et l'embrayage. S'il estime que tu es proche, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va appuyer là. Tu vas me dire, mais mince, je pensais avoir le temps. Surtout s'il n'y a qu'une voiture, il ne prend pas de risques. Ok. Donc là, tu as un double rond-point. Ça veut dire que pour l'instant, on va tout droit et ensuite à droite. Donc tout droit et ensuite à droite. Voilà. Allez, accélère fort si tu y vas. Donc là, pour bien comprendre le changement de voie, on va faire demi-tour au rond-point. Donc les rétros, mais surtout, n'oublie pas, voilà, angle mort. Ok. Donc demi-tour, garde le clignot. Voilà, et là, tu fais bien attention à tous ces passages piétons jusqu'à là-bas parce que des fois, avec les montants des portières, on n'y voit pas trop. Ok, on continue tout droit. Je te laisse faire. Ok. Allez, parfait. Parfait, parce que souvent, on est tenté de redémarrer en deux, tu sais. Oui. Donc toujours au rond, ça ne change pas. Et oui. Ici, ça plique bien dans les ronds-pointes à vue, ça sert bien les côtés droits. Oui. En dessous. 658... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501